Face à ce déficit de trésorerie, Banker Marib a augmenté ses injections de liquidités au moyen des avances à 7 jours. Il tourne actuellement autour de 3 milliards de dirhams par semaine. Face à ce déficit de trésorerie, Banker Marib a augmenté ses injections de liquidités au moyen des avances à 7 jours. Il tourne actuellement autour de 3 milliards de dirhams par semaine, mais ce n'empêche pas par moment le coût de l'argent sur le marché interbancaire de grimper au-delà du niveau du taux de directeur, 3,25%. De fait, il lui arrive souvent de dépasser le seuil de 3,30% voire 3,40%, ce qui signifie un coût de refinancement plus élevé pour les banques qui recourt à ces marchés. Banker Marib a pour sa part abaissé à plusieurs reprises le niveau de la réserve monétaire en création au difficile de trésorerie des banques. Peut-il faire davantage pour oxygéner le système bancaire ? Il irrigue par ailleurs par ses avances à 7 jours. L'insuffisance de liquidités bancaires, à mon avis, sont moins liées au niveau actuel de taux de la réserve que des équilibres structurels de financement de l'économie étrange. Abdelrahman Wali, spécialiste de l'économie monétaire, c'est des équilibres précises-t-il. Ce qui s'appelle épargne limite des ménages alors que leurs besoins en crédit de consommation sont de plus en plus importants. L'importance structure financière des entreprises insuffisamment capitalistes à l'allongement de délai de PMO et pas à les stocker dans les placements immobiliers et immobiliers spéculatifs. Baisse des taux de progression du volume des devises traitées par les banques. Et enfin, besoin de financement important du trésor dont on sait qu'il se finance essentiellement sur le marché intérieur. En baissant son directeur, la Banque centrale espère donner du tenu au crédit. L'investissement prévu s'améliore, mais manque encore de vigueur. Du côté des ménages, l'encours des crédits à la consommation a fortement décéléré et s'est même inscrit en recul en juin. Face à la tonnerie des prix, la Banque centrale a baissé son taux directeur à 2,75% en septembre dernier avec l'espoir de revigorer du l'allongement de crédit. Il reste à savoir si la transmission sera effective, les banques sont plus prédentes à débloquer les préjudices à la forte dégradation de leur portefeuille. De toute évidence, la baisse du loyer de l'argent ne va pas se traduire par une accélération du rythme du crédit. Ce n'est pas le coût du crédit qui pose problème, mais plutôt l'environnement économique. Relève un professionnel, les entreprises ont besoin de signaux positifs pour recommencer à investir après une légère amélioration afin de joindre l'encours des crédits à l'équipement à décélérer sur les deux mois suivants pour limiter sa progression à 0,3% comparé à la fin 2013. Il faudra relancer l'activité économique pour dynamiser la demande intérieure et avoir un peu plus d'inflation. L'année 2020 serait marquée par une baisse importante de recettes touristiques et des exportations, ce qui devrait engendrer un repli de réserves de change. Toutefois, le recours de l'endettement extérieur devrait alléger le creusement des avoirs officiels de réserve qui atteindraient environ 212 milliards de dirhams contre 253,4 milliards de dirhams en 2020. Dans ce contexte, le besoin en liquidité des banques devrait s'accentuer pour atteindre 90,2 milliards de dirhams en 2020 contre 76,6 milliards de dirhams en 2019. Pour remédier à cette situation, Banque le Mgralib prévoit d'intensifier ses injections de liquidités pour atteindre environ 96,3 milliards de dirhams en 2020. Ainsi, Banque le Mgralib a adopté pour la réduction du taux de directeur le ramenant 1,5 en juin 2020 contre 2 % en mars 2020. De même, il ramenait le taux de la réserve monétaire de 2 % à 0 % libéral ainsi que plus de 10 milliards de dirhams de liquidités qui serviraient à financer l'économie. Dans ces conditions, les clients sur l'économie devraient progresser de près de 4,9 % en 2020 et cela malgré une baisse des comptes à vue créditeurs des agents économiques auprès des banques. Maroc, échange extérieur en cours, on se fronde. Le déséquilibre du commerce extérieur au Maroc n'a pas cessé de se creuser, reflétant ainsi la faiblesse de la compétitivité de l'économie nationale. En 2017, le déficit commercial atteint 190,2 milliards de dirhams, marquant une augmentation de 5,2 % par rapport à 2016. Selon les prévisions de l'ACP, ce déficit représente presque 18,8 % du PIB en 2017 au lieu de 11,11 % au début des années 2000. On fait ce déficit structurel et le résultat d'une forte demande sur le marché intérieur satisfaite à plus de 40 % par des importations composées majoritairement de produits incompressibles et insubtiables. Les exportations faiblement compétitives avec un dynamisme modéré ne permettent pas de compenser la hausse des importations. L'année 2017 a enregistré une baisse de recettes des investissements directs à l'étranger au Maroc de 16 %, alors que les transferts des Marocains résidents à l'étranger et les recettes de voyages ont affiché une hausse par rapport à 2016. Présentation de la compagnie chérifienne Chocolaterie Iqbel. Créée en 1949, la compagnie chérifienne de Chocolaterie Iqbel élabore de manière traditionnelle de chocolat de confesserie de qualité, forte d'un savoir-faire de fabrication du chocolat Iqbel, perpétue la tradition de qualité qui fait le renommée de ses créations. L'exigence dans le choix de matières premières, l'expertise, l'engagement des équipes et la recherche permanente de l'excellent ont permis à Iqbel de maintenir sa place du leader sur le marché national et se positionner à l'international. Fabriquer des produits de qualité et depuis toujours la priorité de l'entreprise, une priorité qui traduit plus que jamais la volonté de la Chocolaterie Iqbel de satisfaire l'ensemble des clients particuliers et professionnels en répondant à leurs exigences. Marché marocain du chocolat Au Maroc, il n'existe pas aujourd'hui la maturité du marché de la consommation pour que le vrai chocolat reçoive toute l'attention, tout le respect qu'il mérite. Le chocolat étant un produit édonique, la notion de plaisir prend une dimension plus importante que dans le cas d'autres produits. La consommation moyenne des marocains du chocolat en chocolat reste faible. On dépide un marché de plus en plus alimenté par toutes sortes de produits. Importer un produit au chocolat localement, le chocolat au Maroc, reste une niche à développer. Mais il faut surtout lui assurer la protection nécessaire face notamment au danger de la contrebande. Lancement de nouveaux produits Iqbel lance une panoplie de 14 produits diversifiés regroupés sous une nouvelle gamme. Iqbel, ma pâtisserie, incluant des produits contenant du chocolat, du sucre, du chocolat et du complément, un monde. Cette gamme a été conçue pour accompagner les marocains dans la préparation de leur pâtisserie quotidienne. Mais aussi lors des fêtes et de célébrations. A cet effet, l'entreprise a ambition avec cette nouvelle gamme de renforcer sa position sur le marché national. B2C et plus précisément sur le segment pâtisserie ménagère. Un segment à fort potentiel enregistrant une progression de plus de 15% sur les deux derniers mois. Il est aussi la première entreprise marocaine à avoir lancé une gamme de bonbons sans sucre. Il est fabriqué localement. Dans la mesure où le marché n'était pas mûr, l'entreprise a constaté que cela demandait à consentir des efforts disproportionnés par rapport au potentiel local. Il a décidé alors en 2014 à se recentrer sur son métier de base, le chocolat. Programme d'investissement. Iqbel accorde une grande importance à l'innovation de ce fait. Il s'est doté en 2011 d'une entité recherche et développement lui permettant de se réinventer constamment, que ce soit pour le design évolutif de ces produits existants ou à venir. Iqbel a su s'adopter aux évolutions du marché et aux attentes de ses clients. Son laboratoire de contrôle physico-chimique lui permet d'accompagner tous les développements des produits et des innovations avec des analyses et de contrôles réguliers. Dans le cadre de la vision 2021, le chocolaterie Iqbel annonce un investissement de 300 millions de dirhams qui lui permettra de poursuivre sa modernisation et de construire à partir de 2019 une nouvelle usine à Bouscoura avec une certaine d'emplois nouveaux à la clé. Iqbel à l'international. En 2012, Iqbel a construit au Caméron une usine importante et moderne de transformation de cacao via sa filiale, Caméron Investissement Company. L'usine a une capacité de 40 ans par an, emploie 500 personnes. L'objectif est la quête de croissance sur le marché subsaharien, mais aussi la sécurisation de l'approvisionnement d'une matière première que les analyses annoncent en pénurie à partir de 2020. En 2018, il réalise plus de 30% de son chiffre de l'exportation. Activité du Total Maroc. Total Maroc appartient à 55%. Groupe français total est de 30% aux groupes saoudiennes Zahid. Le risque du capital a été introduit en bourse en mai 2015. L'entreprise opère dans quatre activités. Vente du carburant, du gaz, du pétrole liquéfié, de l'hybrifiant et de l'approvisionnement de l'aviation à travers les concessions qu'elle possède dans des aïe-poraux du sud du pays. Total Maroc oeuvre en continu à la maîtrise et à l'amélioration des processus et de la qualité de ses produits et services et possède à des mesures de satisfaction de ses clients. Contexte économique. Le marché de la distribution des produits pétroliers au Maroc devrait se montrer particulièrement dynamique sur la base des estimations suivantes. Croissance de l'économie marocaine entraînant une croissance du parc automobile selon les prévisions du Fonds monétaire international en octobre 2014. Poursuite d'une croissance forte de l'activité touristique au sud du pays. Au bénéfice des aéropaux et notamment au Marrakech et à Gadir. En dépit d'un contexte mouvement au Maroc marqué par l'arrêt d'activité de la raffinerie Saint-Myr et la fin de la compensation, subvention du carburant. Total Maroc a bien performé. Par ailleurs, à long terme, l'orientation de la stratégie énergétique du royaume vers les ondes, les énergies renouvelables devrait réduire la consommation des énergies fossiles, un phénomène qui ne marquera pas d'impact de la demande sur ces produits et par conséquent l'activité de Total Maroc. Date clé. 2005, rachat par Total Maroc de 50% des titres de la société de distribution butane et propane SDBP détenue par la SAMIR. 2009, obtention des certifications ISO 9001 et ISO 14001 pour les activités GPL et les prévions. 2012, extension du centre emplisseur de la société GASBER à Berchid permettant l'emplissage de bouteilles de GPL de 80 000 temps par an. Plan stratégique de Total Maroc. Dans le cadre de son plan stratégique 2014-2016, Total Maroc a prévu un investissement pour poursuivre son programme de recherche et développement lui permettant de mettre de nouveaux produits sur le marché. L'entreprise a pu ainsi déployer sur le marché national son nouveau produit Total Exilium. Ce dernier a d'ailleurs permis de doper les ventes de Total Maroc sur le premier semestre 2016. Ce programme vise également à développer de nouvelles gammes de produits. et pour promouvoir leur application afin de positionner Total Maroc sur les technologies futures énergie renouvelable. Performance du Total Maroc. Le résultat net du Total Maroc s'élève à 840 millions de dirhens pour l'exercice 2016 et en progression de 464,1 millions de dirhens par rapport à l'exercice 2015. Les ventes du Total Maroc en 2016 ont atteint 1.336 millions de dirhens en progression de 5,8% par rapport à l'exercice précédent. Dans le dictionnaire d'économie d'entreprise, on considérait comme une entité économique autonome qui combine des verres factures de production, produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie aux différents facteurs. Pour produire les biens et les services dont nous avons besoin, les travailleurs, le travail font tourner les machines capitales pour transformer les biens et de consommation intermédiaire en produits finis. Dans certains secteurs, chemin de fer, chantier naval, textile, qui nécessitent un investissement important, les capitaux propres de l'entreprise ne suffisent pas, ainsi que pour limiter leur endettement auprès des banques. Les grandes entreprises recourent de plus en plus au marché boursier à la recherche de nouveaux actionnaires. Dans une économie fermée composée de quatre agents économiques, les opérations suivantes ont été réalisées pendant l'année précédente. Ménages ont reçu des salaires de 16 000, des traitements de 6 800 et de prestations sociales de 4 000. Ils ont consommé des biens et services d'un total de 7 600 et ont versé des impôts de 7 200 et de cotisations de 2 000 entreprises. Ils ont produit et vendu 20 000 de biens et services qui ont été achetés et consommés par les ménages et par les administrations publiques. ont été payées, ils ont payé, pardon, ils ont payé 800 d'impôts, ils ont dû emprunter des banques pour financer leurs besoins financiers. Ces sociétés financières, ils ont reçu des pannes du ménage et ont accordé des crédits aux entreprises et aux administrations publiques pour financer leurs besoins de financement. Les administrations publiques, ils ont consommé des biens et services pour 12 400, ont versé des traitements et des prestations aux ménages et ont emprunté de la banque pour financer leurs besoins. Travail à faire tel qu'il est l'épargne faite par les ménages à l'aide d'une relation dégagée dans le circuit économique, quel qu'il est le montant de prêts donnés par les sociétés financières aux entreprises, établir les comptes, emplois, ressources des agents économiques, représenter le circuit économique chiffré et illustrant cette question de réflexion. Question de réflexion dans un petit paragraphe répondit à la question suivante. Selon vous, qui est ce qui détermine le mieux la valeur d'un bien, son coût de production, son utilité ou sa rareté et pourquoi ? Pour modifier les paramètres de mise en page, activez le menu fichier « Mise en page ». Remarque, les paramètres concernant la mise en page d'un document peuvent être appliqués à tout le document n'aura sélectionné ou une partie de celui-ci sélectionné avant. Les formats de papier permettent de créer des documents différents, dimensions et spécifiques tels que les enveloppes, les déplants. Impression, pour imprimer un document, activez le menu fichier « Imprimer », la boîte du dialogue suivant s'affiche. Remarque, on peut imprimer directement son document en utilisant le bouton de la barre d'utile standard. La boîte du dialogue imprimé est beaucoup plus utile lorsqu'on veut spécifier quelques pages à imprimer. Imprimer plusieurs copies une seule fois. Imprimer deux pages ou quatre dans une même feuille. Avant d'imprimer selon son document, il est préférable de faire un aperçu avant impression pour adopter d'éventuels changements avant de lancer l'impression. Pour faire un aperçu avant impression, activez le menu fichier « Aperçu avant impression » ou utiliser le bouton de la barre d'utile standard. Insertion des références. Note de base de pages. Les INIS sont des informations complémentaires placées à part pour ne pas surcharger le document principal. Word offre la possibilité de créer des notes de renvoi du type. Dans notes de base de pages qui se situeront en bas de chacune des pages du document, des notes de fin du document qui se situeront à la fin du document. Celui-ci comporte plusieurs pages. Pour insérer une note de base de page, placez le point d'insertion à l'endroit où on veut créer le renvoi. Activer le menu « Insertion, références, notes de base de page » pour saisir entre une note de base de page ou une note de fin du document pour personnaliser le référencement des notes d'appel. Pour supprimer une note de base de page, sélectionnez l'appel de la note du petit numéro au symbole. . Taper la page « SEPPR ». Remarque Word numérote automatique de notes et les notes en cas d'ajouté de sépression de copies ou de déplacements. Déterminer les branches du droit correspond aux situations suivantes. Un automobiliste renverse un piéton. Celui-ci demande réparation. La société de vente subit un redressement fiscal. On conteste les sommes qui lui sont réclamées. Un voisin viol frappe Ahmed à la suite d'une dispute. Après une hospitalisation de quelques jours, Ahmed décide de ne pas laisser ce geste impunis. Le père de Neda vient de décéder et il a rendez-vous avec ses deux frères chez le notaire pour prendre connaissance de son testament. Soit 60 parlementaires viennent de saisir le conseil constitutionnel pour contester la constitutionnalité d'un article de la dernière loi de finances. Le dernier traité sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre n'a pas été appliquée dans les termes par deux États signataires. Le directeur de la société venteux renvoie des ouvriers pour photographe. Celui-ci conteste la décision de son employeur. Le photographe qui devait s'occuper du mariage de Sarah n'est pas venu. Il a causé un grave préjudice. La société marchande spécialisée dans le négociation de fruits et légumes vient d'être mise en redressement juridicien. Les époux et l'alé de divorce. Un éman de nationalité marocaine doit épouser un an de nationalité allemande. En juin prochain, il aimerait se marier en Italie puis qu'il aime beaucoup et qu'il voudrait vivre mais ignore s'ils ont un droit. Nous faisons toute de l'économie dans nos comportements quotidiens. Mais les plus simples, lorsque nous achetons un produit par exemple. Cela n'est possible que parce que nous disposons d'un revenu qui nous permet de faire cet achat. Ce revenu est lui-même le résultat de notre travail qui est récompensé par une rémunération ou un salaire. Ce produit, une œuvre venant d'acquérir, a été fabriquée par une entreprise qui, grâce à notre achat, en tire profit. Une partie de ces profits sert à rémunérer les salariés qui ont participé à la fabrication du produit. Cette rémunération est utilisée pour consommer de nouveau. En économie, tout est donc lié au constitut, ainsi que du consommateur au produit, du produit à l'entreprise, de l'entreprise au salarié, du salarié au consommateur, du consommateur au produit, et ainsi de suite. Les questions essentielles de l'économie. L'économie tente de répondre à de nombreuses questions relatives à la production du travail, à la consommation de la monnaie, au commerce, etc. Elle apporte généralement des réponses scientifiques fondées sur des modèles mathématiques. Mais elle fait aussi appel à d'autres disciplines parmi lesquelles on peut dire, ou bien on peut citer. Géographique, elle permet à l'économiste d'avoir une meilleure connaissance des conditions physiques et naturelles de l'activité économique où se trouvent les matières premières, l'énergie. 3. Les lois appliquées dans un pays, dont les domaines civils, commerciaux, fiscales, affectent considérablement l'activité économique. Histoire. La situation économique et sociale actuelle d'un pays ne peut pas être parfaitement comprise, selon Ennio, sans histoire. Technologique. L'homme essaie de produire au moindre coût pour atteindre ce but. La connaissance des différents procédés techniques est nécessaire. Mathématiques. Statistique. L'économie essaie de mesurer les phénomènes qu'elle observe. Ces deux disciplines ajoutées à la comptabilité font ainsi partie de ces instruments. Informatique. La robotisation de la production, par exemple, réduit l'écho et aggrave le chômage. L'économiste ne peut pas donc ignorer cette discipline. Biologie. Cette discipline ne doit pas être étrangère à l'économiste. Celui-ci cherche les moyens de satisfaire les besoins de l'homme, ses besoins physiologiques. D'abord, par exemple, combien de coloris, de protéines. Un bon économiste doit être plus pluridisciplinaire. La question par excellence est la suivante. Comment faire coïncider au mieux là la demande ? Ce dont nous avons besoin est l'offre. Ce qui nous est proposé. Pour répondre, les économistes tentent de décrire et d'expliquer les comportements des agents économiques. Les personnes, les entreprises au niveau individuel, c'est la microéconomique. Mais aussi les conséquences de même comportement au niveau d'une nation, c'est la macroéconomie. Par exemple, si le fait d'épargner, c'est-à-dire conserver de l'argent sans les dépenser, peut être bénéfique à titre personnel. Cela peut être néfaste à un niveau global. L'argent n'est en effet pas consacré à la consommation des règles. Les entreprises ne peuvent donc pas vendre leurs productions. En conséquence, leurs commandes réduisent. Cela peut les inciter à employer moins de personnel, ce qui contribue à faire augmenter le chômage. Chaque comportement économique, on entraîne une autre que lui en provoque. Un troisième, on retrouve là encore la nation du cycle économique. Au-delà de la science et de cette théorie, l'économie est un élément essentiel de la vie moderne. Il a toujours été, puisqu'il a toujours fallu échanger des marchandises, par exemple, et donc avoir recours à du comportement économique. Mais au XXe siècle, l'économie a acquis un nouveau statut. L'argent est omniprésent. Les entreprises sont devenues de groupes internationaux. La mondialisation a bouleversé les rapports entre les pays. À ce niveau, trois questions peuvent être posées. Qu'est-ce que l'économie ou la science économique ? Quelle est sa méthode générale ? Quels sont les concepts économiques fondamentaux ? Origines du terme économie Le terme économie trouve son origine chez les penseurs grecs. Ils ont créé le mot du Oikos Maison et Inomous Ordres Olois. Ceux deux termes assemblés deviennent économie et désignent littéralement l'art de gérer son domaine ou son foyer, avec le développement des activités de production et d'échange. Au cours de l'histoire a entraîné l'extension du champ d'application de l'économie, de la simple gestion du foyer privé. Elle s'est peu à peu élargie à la société dans son ensemble et devient subordonnée à la politique. On parle alors d'économie politique, de politicality. Aujourd'hui, ce domaine est étendu à l'ensemble du monde. Son étude relève de la science économique. Factures naturelles, présentation. Superficie totale du Maroc. 710 850 kilomètres. Climatologie. La pluviométrie est différente suivant les régions et réguliers d'une année à une autre. Ce fait, on décape l'agriculture et l'élevage. Relief. Présence de chaînes montagneuses, rives atlas. Et de pleine 16 rives du Calais. Longues routes. Riches en ressources, aléotiques, et pouvant exercer un attrait particulier pour les touristes étrangers. Superficie cultivable. 8 979 500 hectares en 2001. Et 9 9 23 700 hectares en 2001-2002. Superficie cultivée cultivée. 5 648 000 hectares en 1994 et 1995. Les forêts naturelles mais menacées par l'homme. Grandes fleuves, cibos, en marbella, moléa, etc. Ressources de six sols. Déficit grave de pétrole-gaz. Pays bien dotés en phosphate. Présence d'autres minorés. Fer, tarbon, plombe, zinc, cobalt. Exploitation. Le facteur naturel correspond à les ressources naturelles ou le portionnel naturel d'un pied. Ces ressources régiment ou ressources du sol, forêt, pâturage, fertilité du sol, naturel de relief, ressources du sol, le minerai, ressources de la mer. Les océans étendus dans le sol est ininterrompu. Et la mer, et les mers, et de par leur émoncité, sont traditionnellement considérés comme une source de richesse, de richesse inappuisable, jouant également un rôle majeur dans notre vie sociale et culte. Il existe plusieurs types de ressources marines disponibles. Les fonds marins non biotiques, tels que les minéraux, gaz ou en cours hydratent. Les ressources biotiques, tout ceux qui vivent comme les poissons, algues ou coquillages, l'exploitation de ces ressources, et alors, n'émettent pas le niveau de développement technologique et la force des éléments naturels. La diversité et la beauté du paysage naturel et ciel des côtes. favorisent le tourisme externe et interne. Conditions climatiques, l'abondance pluviométrique, favorisent l'agriculture. Notions de développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du prison sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Rapport Brandt-Long, 1987. Le développement durable est une nouvelle conception de l'intérêt public, appliquée à la croissance économique et considérée à l'échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects économiques environnementaux et sociaux d'une planète globalisée. Paragraphe 2, facture travail au potentiel humain. Présentation, exploitation, les conceptions économiques du travail. Au sens large, c'est toute activité dont l'objet est la production des biens et services utiles, y compris le bénévolat au profit des actions bienfaisantes, c'est-à-dire le travail dont on n'attend pas de contrepartie matérielle et directe. Au sens extroi, c'est une dépense d'énergie physique et intellectuelle et intellectuelle de caractère répétitif et contraignant. Et contraignant en vue de la production du bien et les services, en contrepartie d'une rémunération de salaire ou être type du revenu. Il s'agit ici d'un travail rémunéré qu'on nécessite de se procurer un revenu pour vivre. Travail indépendant ou autre remarque. Mais tout effort productif n'est pas valorisé par l'économiste. Cela est dû aux difficultés d'évaluation de ces travaux. À titre d'exemple, paysans, bricoleurs, des associations privées, les tâches du ménagère. Autre définition, notre travail est une activité rationnelle de normes manuelles et intellectuelles ayant pour but la transformation des ressources naturelles et les aider en vue des adaptés aux besoins humains. Pour Marx, il parle de force du travail et aux puissances du travail. Il donne ainsi la définition suivante. Le travail est l'ensemble du faculté physique et intellectuel qui existe dans le cours d'un homme. dans le corps d'un homme dans sa personnalité vivante et qu'il doit être et doit mettre en mouvement pour produire des choses utiles. Type de travail. On peut distinguer travail d'exécution par opposition au travail de commandement d'encadrement, travail de recherche, travail de conception, travail intructible, travail d'organisation et de direction, contre-mètre-chef de service, directeur, etc. et travail indépendant. Ce type de travail est exécuté en d'ailleurs le lien de subordination professionnelle par exemple le travail d'un paysan, coiffeur, avocat, médecin dans son cabinet, travail salarié, travail accompli dans le cadre de subordination professionnelle. Professionnelle suppose que le travail soit dépourvu de six moyens de production proletarisés. On note la présence des salaires publics fonctionnaires et des salariés privés publics, le salariat et le propre du capitalisme qui est différent de la subordination esclavagiste et autres. Le salarié est en principe libre humainement mais dépendant économiquement puisque dépourvu de six moyens de survie. Travail manuel, travail faisant appel à l'effort physique plutôt qu'à l'effort intellectuel. En effet, on fait tout travail fait appel à ces deux types d'efforts. Travail intellectuel, travail abstrait de conception de recherche et dont l'objet consiste dans une production intellectuelle, planchement, brevet intéressant les procédés de la production, le produit lui-même au travail intéressant de l'organisation de l'entreprise. L'approche quantitative du travail, la référence aux statistiques de la mise de la mise en situation ont nécessaire pour aborder les généralités suivantes. On peut quantifier le travail par la contribution effective à la production d'un contingent de personnes. On parle dans ce cas de deux ou journées de travail effectuées par le potentiel humain actif dont dispose un pays. On parle de production active, notion de population active au niveau macroéconomique. La population active se définit comme l'ensemble des personnes en âge de travail qui sont disponibles sur le marché du travail qu'il ait un emploi population active occupée ou qu'il soit au chômage population active inoccupée. l'exclusion de celles ne cherchent pas d'emploi. Comme les personnes au foyer, les rentiers, en général, l'âge est fixé entre 15 et 60 ans. Autrement dit, c'est le potentiel humain d'un pays ou le volume du travail disponible au niveau national. Les caractéristiques de position Paragraphe 1 Le mode Définition Le mode M0 est la valeur de la variable statistique qui a fait l'objet de plus grand nombre d'observations c'est-à-dire c'est-à-dire celui qui s'est répété le plus grand nombre de fois. Autrement dit, le mode est la valeur variable statistique qui a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Remarque, le mode peut ne pas exister et s'il existe peut ne pas être unique. On peut avoir trois cas de figure pas de mode unimodal multimodal détermination du mode La détermination du mode est directe lorsqu'on étude un caractère qualitatif ou quantitatif discret. En effet, c'est la modalité dont l'effectif absolu EI est le plus grand. Lorsqu'il s'agit d'un caractère quantitatif continué, la détermination du mode pose quelques difficultés. En effet, ce qu'on détermine de façon directe, c'est la classe modale dont l'effectif EI. Et le plus grand, ils n'ont la valeur modale. Pour déterminer la valeur modale, on va adopter la formule suivante. On suppose que la classe N0 soit la classe modale, alors le mode E. La médiane, définition, la médiane d'une distribution statistique notée et la valeur de la variable statistique étudiée qui partage la série en deux parties à effectif égaux et à fréquence égale. En d'autres termes, on cherche la valeur dans l'effectif cumulé, soit croissant en décroissant égale à 1 divisé par 2 si on travaille avec les effectifs absolus E ou 1 sur 2 si on travaille avec les fréquences relatifs E La première partie regroupe tous les individus ayant une modalité inférieure ou égale à la médiane ME et la seconde toutes les déterminations de la médiane toutes les individus ayant une modalité supérieure ou égale à la médiane ME La détermination détermination avec d'al détermination c'est détermination d'al 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 Merci. 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 Merci.